Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Il s'est passé il y a quelques minutes seulement quelque chose de sale vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Un scandale sur l'huile de nos étoiles. On vous explique tout juste après le générique. Prince TV Prince TV Prince TV Alors, les faits se sont déroulés au Sénégal. J'ai envie de demander aux frères sénégalais, il y a quel souci vis-à-vis des artistes ivoiriens, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une affaire bizarre comme ça sur Arafat où il était bloqué au Sénégal, où il a profité pour en faire un buzz. Mais là, c'est un peu plus grave. L'artiste gospel, le rappeur gospel, le chouchou de toutes les entreprises actuellement. Prince Blum a été tabassé au Sénégal. Et on se rappelle qu'il y a peu de temps, il avait eu des griefs au Cameroun, mais c'était avec les promoteurs. Mais là, ce sont les autorités sénégalaises même. C'est comme si la Côte d'Ivoire est agressée directement, diplomatiquement, par les Sénégalais. Parce que mine de rien, Prince Blum aujourd'hui, c'est un ambassadeur de la musique ivoirienne, c'est un ambassadeur du drapeau de la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? L'artiste a fait un post sur son compte Facebook officiel pour exposer un temps soit peu la situation. Bien évidemment, certains se demanderont, mais il allait faire quoi au Sénégal ? C'est un artiste. Moi, je me suis dit automatiquement, c'est dans le cadre de ses nombreuses tournées, de ses nombreuses prestations qu'il s'est retrouvé au Sénégal. Alors, que disait précisément le post de Prince Blum ? J'ai été battu par les agents de police sénégalais à l'aéroport de Dakar. Donc, plusieurs policiers sénégalais se sont mis sur Prince Blum, lui seul, pour le frapper. Tchawwa, c'est des policiers gros ventes. Ils ont groupé ce joli garçon là. Hé, ligne à mien. Mais pourquoi ? On va se demander pourquoi ça lui est arrivé. Prince Blum a directement donné les raisons pour dissuader tout discours avant la justification peut-être des autorités sénégalaises. Alors, j'ai été tabassé pendant plusieurs heures par de nombreux policiers sénégalais parce qu'un policier m'a poussé et que je me suis plaint à ses supérieurs. Alors, les Sénégalais, venez nous expliquer. Vous avez fait des trucs à la FAT il y a quelques années. Cette fois-ci, c'est Prince Blum, un garçon très calme. On ne peut même pas dire ses buzz parce que lui, il n'est pas dans les buzz. Et la première fois qu'il a eu à faire ce genre de déclaration, c'était au Cameroun. C'était une histoire sérieuse. Il a été poussé. Il s'est plaint aux supérieurs. Il n'a même pas cherché à faire palabre. Il s'est plaint là où il faut. Il allait voir les supérieurs. C'est comme si tu étais dans un supermarché. Il y a un problème. Tu cherches à avoir le responsable et on te tabasse. On te frappe plusieurs policiers sénégalais sur caisse Blum. Franchement, les Sénégalais, expliquez-nous. Il a terminé son poste en écrivant que Dieu est de l'Afrique. Franchement, moi, j'ai été choqué. J'étais occupé. Dès que j'ai vu ce poste-là, automatiquement, réaction. Comment un artiste international, un artiste ivoirien, arrive dans votre pays ? Il a raison de se plaindre de son mauvais traitement. D'autant plus que tout ce qui se passe à l'aéroport reflète l'image du pays, reflète l'image du Sénégal. Et vous groupez sur lui pour le frapper. Côte d'Ivoire, Sénégal. Très vildé. L'artiste, pour sa part, n'a pas appelé à la violence, à la rancœur, à la haine. Comme on a pu le voir à la fin du poste, il a mis que Dieu aide l'Afrique. Franchement, vivement que les autorités sénégalaises se justifient de cet acte. Ces policiers-là qui nous expliquent. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire quand même. Un artiste comme ça, qui ne cherche pas de problème aux gens, qui est tranquille dans son coin, il arrive dans votre pays, vous groupez des policiers gros ventes sur lui. Bref, on attend la suite de cette affaire. Peut-être il va s'exprimer sur un plateau de télévision, peut-être dans un direct. Peut-être que les autorités sénégalaises aussi réagiront, donneront leur version des faits, parce que ce n'est pas rien. Un porte-étendard de la Côte d'Ivoire dans votre pays frappé, battu, un ambassadeur de la Côte d'Ivoire battu au Sénégal, c'est possible de déclencher des grosses tensions entre les deux nations. On n'espère pas. On espère que tout va se calmer. On attend de voir la suite de cette affaire. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est terminé pour cette petite édition. A bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 ...